Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur Châtel TV aujourd'hui pour l'interview de la semaine. Je suis en compagnie de mesdames Catherine Rochini et madame Catherine Feuillet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes toutes les deux conseillères municipales à la mairie de Châtel et à la mairie d'Abondance et vous êtes là pour nous parler d'une très très belle cause, un très bel événement qui s'intitule Rivière Rose. Alors qui est à l'initiative de cet événement Rivière Rose ? Eh bien depuis quelques années la mairie de Châtel prend part fête et cause pour Octobre Rose qui est donc une manifestation concernant le dépistage précoce du cancer du sein et cette année nous avons souhaité y associer nos collègues du Val d'Abondance, les six communes participent à cette manifestation au titre du centre communal d'action sociale de chaque commune. Alors Rivière Rose s'inscrit donc dans Octobre Rose, quel sera le principe de cette journée Rivière Rose ? Eh bien cette manifestation c'est une marche conviviale, familiale, ludique pour petits et grands à pied en vélo et en poussette comme on le souhaite le 11 octobre, c'est un dimanche matin à partir de 9h et on va vous préciser les lieux de départ et d'arrivée. Alors les lieux de départ sont au nombre de quatre parce qu'il y a quatre parcours, un grand qui part de la mairie de Vacheresse à 9h, un moyen qui part à 10h de la Halle à Abondance et deux petits qui partent à 11h du Crébeny à la Chapelle et du Linga à Châtel. Et tout le monde part en direction donc du point d'arrivée qui se trouvera au terrain de foot à la Chapelle. Qui dit bonne cause dit récolte de dons, quelles sont les modalités d'inscription pour cette journée Rivière Rose ? Les modalités d'inscription en fait c'est 10 euros par adulte, 5 euros par enfant. Vous pouvez vous inscrire aux mairies de vos communes pour la Chapelle, Vacheresse et Châtel et Abondance ce sera à l'Office du Tourisme. Et si on ne peut pas participer à cette journée Rivière Rose et que l'on souhaite toutefois faire un don, comment cela fonctionne-t-il ? Alors bien entendu on accepte tous les dons. Vous pouvez les faire, comme je viens de le dire, dans les communes ou à l'Office du Tourisme, par chèque à l'ordre du Comité de dépistage du cancer du sein, CDCS. Tout comme les inscriptions pour les parcours, c'est essentiellement par chèque, enfin uniquement par chèque dans les mairies et l'Office du Tourisme en pré-inscription. Et le jour du départ, les inscriptions pourront être acceptées en espèces mais uniquement le jour du départ. Merci en tout cas pour toutes ces infos, mesdames Catherine Rocchini et Catherine Foyet. On vous retrouve bien sûr le jour du 11 octobre pour cette journée Rivière Rose. Et en attendant, si vous avez des questions et des renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur le www.chatel.com et vous, on vous retrouve très nombreux.